Oliuka en Slovénie, on a pris les 25 meilleurs du classement général, on y a ajouté les 5 meilleurs de la semaine qui ne figuraient pas dans ces 25. Et donc on a tout simplement les athlètes les plus en forme de ce mois de décembre, de ce début de saison, qui vont s'expliquer sur le format le plus spectaculaire du biathlon. On est parti pour 15 kilomètres, 5 boucles, 4 passages sur le pas de tir, 2 tirs couchés, 2 tirs debout, et Borot Nounard va les libérer dans 5 secondes. C'est parti avec Emile Swensen et Martin Fourcade qui travaillent fort, Anton Cipullin est là aussi, Dominique Land-Nertinger, l'Autrichien avec le dossard numéro 4, Simon Schemp, l'Allemand, Jakov Fack, le Slovène, Andrei Moravec, les deux frangins, Bœuf avec leur tunique rouge qui sont là sur la droite de votre écran. On a Evgeny Garamitiev, on a Eric Lesser, c'est la combinaison allemande avec le dossard 11, Daniel Baum est là aussi, l'autre Allemand avec le dossard 12, Andreas Birnbarer avec le dossard 13. Il y a des patrouilles qui sont en train de se constituer à la bord de cette première boucle, il y en aura 5 à effectuer au total. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup de fatigue aussi forcément, c'est la dernière course de cette semaine et de ce mois de décembre, on s'est préparé pour cela évidemment, mais tout le monde est bien fatigué, il va pourtant falloir rassembler toute son énergie, toute sa concentration, toute sa force pour une dernière explication, un dernier mano à mano entre le dossard jaune et le dossard rouge. Martin Fourcade a perdu ce dossard jaune hier soir, Emile Svenzen l'a repris, vous voyez que Martin porte le dossard rouge de leader de la discipline de la saison dernière, puisque l'an dernier sur trois courses qui avaient compté pour le classement, Martin en avait gagné deux, l'autre ici même avait été gagné par Bjorn Ferry qui était lancé dans une semaine fabuleuse post-jeux olympiques, et là ma start qui comptait l'an dernier, vous vous en souvenez sûrement, c'était celle de Sochi, c'était celle qui n'avait quasiment pas réussi à départager Martin Fourcade et Emile Svenzen, Martin Fourcade avait posé un genou à terre au moment de passer la ligne, un dixième seulement entre les deux hommes, on a une nouvelle explication de très très haut niveau Marie-Laure Brunet avec des conditions parfaites. Condition parfaite, course idéale, on voit qu'ils ont déjà pris les commandes de cette compétition, cette master, dernière course de l'année. Et quelle année ? Quelle année ? C'est vrai que 2014 a été une très grande année, on pense forcément à Martin, et puis tout ce qu'il a accompli au long de cette année 2014, et j'espère que ça va finir en beauté pour lui. Alors attention, parce qu'il y a du monde, il y a du monde qui peut espérer gagner au départ de cette épreuve, et notamment les Français. Jean-Guillaume Béatrix qui est très en forme, voilà, il y a le staff des Français qui est là, juste au premier plan, tous les techniciens qui sont là, les autres athlètes qui ne courent pas, pour voir cette explication, Jean-Guillaume Béatrix avec le dossard 17, voilà, il est là, il vient de passer, il y a Quentin Fillon-Maillet avec le 23, attention, ça s'accroche, oui. On a pu apercevoir, c'est Quentin, il me semble-t-il, qui est passé à tout près des cônes, en fait. C'est vrai que sur un premier tour comme ça, on voit qu'il est en train d'être génère avec son dossard 23. Oui, ça fait un peu l'accordéon pour l'instant, il y a des variations de rythme, au moment d'aborder les bosses, ça freine. Et c'est vrai que c'est compliqué d'être au milieu du paquet, puisque du coup on se fait freiner au tout début de bosses, on voit que les gars arrêtent de se servir des bâtons, et se relèvent pour justement laisser un peu la distance qui les sépare avec ceux de devant. Alors attention de ne pas casser de canne, cet homme, Anton Sipouline, le russe, avec le dossard numéro 3, a cassé la canne de Martin Fourcade il y a deux jours sur le sprint, ce qui a privé Martin d'un appui sur un kilomètre dans la dernière boucle, ça fait cher quand même en termes de secondes, et c'est vraiment dans ce genre de friction qu'on peut casser bêtement du matériel. Il y a souvent des casses de bâton comme ça sur un premier tour de mastard, de relais. Effectivement, on est nerveux, tout le monde a envie d'en découdre, et puis du coup on ne maîtrise pas toujours bien ce qu'on fait. C'est toujours aussi compliqué de s'adapter au rythme de ski des autres, et puis là on voit que clairement ça ne va pas très vite. Par rapport aux filles, ce matin c'est parti très fort, souvent ça part très fort chez les filles, et les garçons ont peut-être plus tendance à se regarder, à laisser un peu durer le suspense. Il est complètement arrêté là, le Canadien je crois, qui a été derrière. Alors qu'est-ce qu'on nous montre là ? Il n'y a personne qui veut mener en fait. Oui, on voit que Esvensen et Thiepoulin sont quasiment debout, on voit qu'Yohannes Beu est bien remonté, avec le Dosardis c'est Evgeny Garanitiev qui est derrière Yakov Fack. Landertinger. Voilà, un ski de secours et des cannes de secours. Chaque coach qui est là au bord de la piste a ce minimum de matériel avec lui pour éventuellement pouvoir suppléer du matériel défaillant. Il faut savoir que tous les athlètes ont des bâtons pour en placer si jamais il y a quatre, et que les coachs, les techniciens, ils sont plusieurs à différents points stratégiques, ils se placent au bord et nous attendent si jamais il y a quelque chose qui se passe, que ce soit un ski. Donc du coup les techniciens préparent un ski supplémentaire, si jamais il y a casse pour être compétitif malgré tout. Mais il n'y a pas des coachs partout, et c'est ce qui est arrivé à Martin, il y avait un kilomètre sans membre du staff, et là donc du coup il a dû terminer le parcours avec une canne cassée. Après des fois les coachs étrangers sont fair play et vont donner une canne à un remplacement. Pour la petite histoire, ça m'arrivait lors d'un relais, de me faire gêner par une russe et qu'elle me casse mon bâton, et les coachs m'ont regardé passer, et m'ont laissé faire plus d'un kilomètre, alors que nous habituellement on prêtait les bâtons. Regardez, c'est ce qui vient de se passer avec Andreas Birnbarer. Là c'est un ski qui a lâché tout simplement la fixation. Ça c'est dur, c'est dur pour Dimitri Malischko, course terminée pour lui. C'est quelque chose qui arrive très rarement de casser une fixation, personnellement ça ne m'est jamais arrivé. Allez, on est en train de revenir vers le stade, ça commence à s'accélérer, on voit que Malischko a quand même haussé un peu le ton. Et pour la petite histoire, on se souvient, il y a un an exactement, quand nous étions au grand bordement de cette image, dans un dernier tour de Martin Fourcade, qui casse involontairement la canne de Frédéric Lindström, et qui lui tend la sienne, très fair play, Martin Fourcade lui avait donné son bâton. C'est vrai que c'était une belle image de ça, après, il fallait y penser quand même, casser son bâton et puis dire, tiens je te passe le mien. Le premier tir de cette Mastar, tir couché, il n'y a que très peu d'air aujourd'hui, attention au soleil, il peut un peu gêner, certains athlètes et certaines athlètes, notamment Gabriela Soukalova, s'en sont pleins hier, de ce soleil qui arrive dans l'œil gauche. C'est vrai qu'à cette heure-ci, le soleil est très haut et arrive en plein dans le visage. Ça tire bien, ça bétonne hier, Martin, c'est plein d'athlètes qui repartaient, qui le faisaient bouger, Cipouline, Landertinger, Svensson qui va partir sur l'anneau. Oui, la dernière est bonne pour Martin Fourcade, c'est bien. Le plein aussi pour Jean-Guillaume Béatrix. Yohannes Bö, deux tours de pénalité, 300 mètres de plus pour le jeune Norvégien, le plein également pour Quentin Fillon-Maillet. Et les Norvégiens qui tournent ensemble avec Jakov Fack. Eric Lesser, un tour de pénalité, Slesinger qui saute, Timber qui saute aussi, et Tarier Bö qui ressort avec... Ah oui, non, c'est Tarier qui ressort en 8ème position et Yohannes qui tourne. Anton Cipouline, Landertinger, Martin Fourcade ensemble devant avec Simon Héder. Jean-Guillaume Béatrix, 5ème à 6 secondes. Quentin Fillon-Maillet qui est 12ème à 17 secondes. Svensson après son tour de pénalité se trouve à 21 secondes de la tête de la course. Yohannes Bö qui sort maintenant à 42 secondes. Ils sont là dans leur deuxième tour. Anton Cipouline, petit moment de répit. Le russe qui a remporté le sprint il y a deux jours, ici même, sur ce site, est de nouveau en tête de la course. Et on voit que Jean-Guillaume Béatrix est bien revenu, il va vite, Jean-Guillaume Béatrix, il va très vite en ce moment. Petit ravitaillement pour les Français, les deux. Il fait chaud. C'est vrai que 15 kilomètres c'est long et du coup ils ont fait l'option de se faire ravitailler dès le premier tour. Après le pas de tir bien sûr. Et on fait attention à bien soigner la zone de ravitaillement puisque c'est pour perdre le moins de temps possible. Et on voit qu'ils l'ont fait dans cette partie descendante pour pouvoir déjà arriver à boire. Et boire suffisamment pour que ça servait à quelque chose. Et pas perdre trop de dents par rapport à ceux qui devant ne se ravitaillent pas. On notera que le troisième Français c'est Quentin Fillon-Maillet et qu'il est là aussi en embuscade zig. Il est là Quentin, il va falloir le surveiller aussi avec son dossard 23. C'est bien Jean-Guillaume venir se remettre dans les skis de Martin. La course tactique a commencé. Vous avez vu Anton Cipoulin qui a ouvert la porte, qui a laissé l'Anderfinger et Martin Fourquette passer. Il souhaite prendre un peu de répit le russe avant d'aborder ce deuxième tir. Alors derrière, vous avez aperçu dans ce groupe effectivement Simon Schemp, Erlen Biontegaard, le jeune Norvégien au cheveu long. Kram Simir Anief, le bulgare, qui est là aussi. On voit que Quentin a du mal à venir prendre sa place et se positionner derrière FAC. Forcément, on veut toujours être au plus près. Et là, il est obligé de rester sur le côté et ça, c'est toujours un peu gênant. C'est plus reposant, il y a moins de nervosité quand on est derrière un athlète, plutôt qu'à essayer de batailler sur les côtés, à essayer de s'imposer. Emile Svensson qui a repris 6 secondes en ce début de deuxième tour. Il était sorti à 21 secondes et il arrivera à une dizaine de secondes. Justine Brézaz en plein débriefing avec Jean-Paul Giacchino. On sent que Paulo doit revenir sur quelques aspects de la compétition. J'imagine qu'il parle tir et pas cadeau de Noël. Elle a beaucoup tourné ce matin, Justine, pour cette première Mastart. On voit Martin. 7 tours. On voit Martin qui a un pas de 2 très solide. Puis il relance de suite en pas de 1. Ça, c'est un aspect important aussi de savoir adapter son pas par rapport au profil. Ça paraît tout bête, mais finalement, des fois, on est un peu à contre-temps en voulant se forcer à faire un pas de 1. Des fois, il perd de l'énergie. Il vaut mieux passer un pas de 2. De l'énergie, il en perd Emile Svensson en ce moment. Il se fait violence pour revenir sur la tête de la course, ne pas être éliminé de la course à la victoire avec son tour de pénalité. Il s'est un peu mis en difficulté dès le début de cette course. Oui, mais il reste quand même 3 passages au tien. Alors j'ai envie de dire, il a le temps de se refaire la cerise. Martin est solide. Yohanesbo à 24 secondes, un placé de tour de pénalité. Il grappille lui aussi. Et les voilà déjà de retour dans le stade pour le deuxième tir. Martin Fourcat, Dominique Landertinger, Anton Cipoulin, Jean-Guillaume Béatric, Simon Heder, Andrei Moravec et Simon Chem qui sont là en file indienne. Ça part plus qu'hier sur la première balle pour Martin. À l'attaque, à l'attaque le français, à l'attaque Jean-Guillaume Béatric, ceci est Simon Heder, la mitraillette est passée, c'est normal. Le gaucher autrichien qui ressort en tête avec l'Andertinger, avec Martin Fourcad et avec Jean-Guillaume Béatric. Personne n'est éliminé dans le groupe de tête. C'est Andrei Moravec qui va sauter, le jeune Biontegaard aussi. La craquante de Simon Chem avec 3 tours de pénalité, 1 tour pour Quentin Fillon-Maillet. Et 2 nouveaux tours pour Yohanesbo, ça fait 4 au total. C'est très compliqué pour le jeune Böe et 2 tours de pénalité pour Emile Svensen. C'est terminé pour la gagne aujourd'hui pour Svensen qui pourrait perdre ce dossard jaune. Il n'avait que 4 points d'avance sur Martin. On espère que Martin va très vite reprendre ce dossard jaune. En tout cas, c'était sa conviction. Alors ça, c'est Dominique Landertinger. Mais c'est surtout Simon Heder qui a été extrêmement rapide comme à son habitude au tir. Et quand ça passe, ça fait beaucoup de dégâts. Simon Heder qui a lâché en 24 secondes. Nouveau ravitaillement à l'instant pour Jean-Guillaume Béatrix et Martin Fourcade qui sont en compagnie de Dominique Landertinger, d'Antoine Cipouline et de Simon Heder. Simon Heder qui ferme le groupe. Un peu plus loin, on a Lindström, Tariébe, Krasimi-Ranieff, Yakov-Fak. Et Mils Vensen après ses 3 tours de pénalité se trouve rejeté en 22ème position quasiment à 1 minute de la tête de la course. Quentin Fillon-Maillet avec son tour de pénalité est en 19ème position à 42 secondes. Et Mils Vensen qui avait signé un magnifique 20 sur 20 hier qui se sentait en parfaite confiance au tir. Et bien n'a pas réussi à rééditer l'exploit de sortir un 20 sur 20. On se souvient qu'au Jeux Olympique il était devenu champion olympique de Mastart avec un 20 sur 20. Et c'est dire l'engagement et l'intensité qu'il faut mettre dans chaque tir pour réussir cette performance. On sait que chaque compétition est un jour nouveau, qu'il faut savoir remettre le compteur à zéro. On peut réussir un tir. Très beau film ça, très beau titre de film. On va se lancer dans la production. C'est vrai qu'on peut réussir un très beau tir un jour et passer à côté le lendemain. On a la preuve aujourd'hui avec ce que fait Emile. Et c'est là qu'il faut savoir être humble et vraiment tout donner chaque jour et pas se croire arriver. Dominique Landertinger emmène la cadence. Derrière c'est le suédois Lindström qui assure ce rôle pour le deuxième groupe. On voit que la piste elle ne bouge pas beaucoup, ça c'est une chance. Même dans les parties ensoleillées ça reste très compact. Il fait plus frais. Il n'y a pas froid parce qu'on est quand même en température quasiment positive. Mais il fait plus frais qu'hier. Par rapport à ce qu'on peut voir pour nos copains fondeurs ou combinés, je pense que les biathlètes sont bien logés. Là où ils sont, en France-Lovénie. En revanche pour Oberhof, vous vous rappelez de toujours ce qu'il roue. Parti comme c'est, on a le temps. Évidemment ce sera après les fêtes, le premier rendez-vous de ce deuxième cycle de la saison de biathlon. On rentrera dans ce fabuleux mois de janvier qu'on appelait autrefois le Biathlon Trophy. L'enchaînement Oberhof-Rupolding en Terreselva. C'est un très beau mois. Ce sont les plus belles courses avec le plus de spectateurs, d'ambiance. Oui, mais on a été particulièrement gâtés depuis le début de cet hiver. Non seulement il y a eu des résultats des Français de manière générale, mais il y a eu de très très belles courses. Et notamment cette semaine en Slovénie, on a vu vraiment du très très haut niveau. Et on en voit encore aujourd'hui. Oui, du très haut niveau. Puis il faut dire que le programme n'a pas été changé. Il a été maintenu dans la totalité. Et ça, c'est une grande chance, mine de rien. Parce que ça permet de pouvoir rester dans les projets qu'on s'est fait. On sait que les Fenders, ça a été plus compliqué puisqu'ils ont dû rester à Davos au lieu d'aller à la Cusa. Et Jean-Guy qui sort des skis de Landler-Tinger parce qu'il voit bien que l'Autrichien est en train de coincer. Alors que Cipolline et Martin accélèrent un peu. Comme tout à l'heure, c'est dans la deuxième partie de la boucle que ça s'accélère sensiblement. Et on voit que Targé, il fait vraiment le travail aussi pour maintenir, voire revenir sur la tête. Je pense que Targé a aussi à cœur de rentrer à la maison avec une belle course en poche. Et puisqu'on parlait de conditions de neige, c'est vrai que les Norvégiens sont bien lotis parce qu'eux vont rentrer en Scandinavie et là-haut il fait froid et il y a de la neige. Ce qui n'est pas le cas de toutes les nations qui pendant ces 15 jours de trêve vont rentrer dans des conditions très différentes en fonction des pays. Et pour trouver des terrains d'entraînement corrects pour les athlètes pendant les fêtes, ça va être compliqué. C'est vrai que ça va être compliqué. Après ça m'est arrivé de faire, justement pendant la trêve de Noël, des séances en ski à roulette. Après du moment où on continue à se faire la caisse, j'ai envie de dire, ça ne va pas trop les pénaliser. Allez, le premier tir debout, on a vu qu'hier sur la poursuite, c'est à ce moment-là que certains athlètes sautaient complètement. Anton Cipollin, Martin Fourcat, Dominique Landertinger, Jean-Guillaume Béatrix et Simon Hébert au contact. Et voilà Emile Svenzen dans sa remontée. J'ai hâte de voir le tir de Martin parce qu'on sait qu'en debout il peut faire des sacrés tirs. Et ça repart déjà pour Eder, mais ils vont partir tourner sur l'anneau de pénalité les Norvégiens alors que les deux Français restent avec Anton Cipollin. Jean-Guillaume Béatrix, Martin Fourcane et les Russes à l'entame de leur quatrième et avant-dernier tour. Scénario idéal. C'est quand c'était le remake des jeux avec Jean-Guillaume et Martin sur un podium ? Ça serait bien, ça serait bien. Landertinger, deux tours de pénalité, Simon Hébert, un tour. Tariebe, installé sur la 6. John Teugard qui se complète la tâche et voilà Frédéric Lindström qui remonte bien. Allez, Quentin Fillon-Maillet qui est là, 4 sur 4. Et 5 sur 5 pour Quentin Fillon-Maillet. Ça va être payant là. Le 15 sur 15 pour l'instant pour Martin Fourcane et Jean-Guillaume Béatrix. Tariebe qui est remonté en 9ème position. Allez, Jean-Guillaume, c'est maintenant. Et s'il nous faisait une petite nanas, Jean-Guillaume. Et s'il déclic au tir arrivait aujourd'hui avec un premier 20 sur 20 sur une Mastart, ça serait parfait. Troisième ravitaillement pour les deux Français. C'est à l'instant Jean-Guillaume Béatrix et Martin Fourcane qui encadrent Anton Chipouline. On notera que les 4 premiers sont sans faute pour l'instant au tir. La Mastart c'est vraiment une course par élimination. Et Frédéric Lindström qui est 4ème est à 18 secondes malgré son sans faute. A priori, a priori, la victoire va se jouer entre ces 3 hommes. Mais attention car on a fait qu'à peine 10 kilomètres. Donc voilà ce 3ème ravitaillement. Et il en reste 5 kilomètres. Et un dernier tir debout. J'ai envie de dire et surtout un dernier tir debout. Mais dites-le, dites-le. Simon Heder qui est là derrière le Suédois. Il a fait un tour de pénalité, l'Autrichien. Mais il tire tellement vite. Et Jean-Guillaume qui mène, c'est vrai qu'on le voit se donner. Bouche grande, ouverte. Alors des nouvelles d'Emile Svensson. Il est remonté en 18ème position, Emile Svensson. Mais il a quand même tourné 3 fois. Et Quentin qui passe à l'instant. Bien encadré. C'est du beau ski, ouais. C'est du beau ski devant avec Jean-Guillaume Béatrix et Martin Fourcade. C'est du beau ski derrière avec des athlètes qui vraiment tentent de grappiller des secondes pour revenir au plus proche. On a quand même des outsiders qui sont là avec Nathan Smith, avec Krasimi Ranief, avec Andrei Moravec. Même si Moravec est l'un des hommes en forme depuis les Jeux Olympiques de Sochi. Oui, dans une sorte, il peut y avoir toujours différents athlètes qui peuvent prétendre à la victoire. C'est ce qui est sympa. Bonne opération pour Svensson, c'est d'être avec Johannes Béatrix. Il a une bonne locomotive. Oui, mais bon, une bonne locomotive à cette place-là. Oui, mais c'est plus facile que d'être toute seule en chasse-patate. Là, pour la cadence et pour le ski, non ? Forcément, ça aide toujours d'être plusieurs. C'est toujours mieux d'être en groupe. On va plus vite. On essaie de revenir sur la tête. Après, on peut voir que là, les trois, ils font quand même le boulot. Alors, est-ce que stratégiquement, l'un des trois va tenter d'accélérer avant d'arriver au tir debout ? Il ne reste plus beaucoup d'options. On sait que l'arrivée sur le pas de tir est relativement facile. En glisse, en descente. On a très peu de temps, tout de même, pour se mettre dans une configuration tir. Très peu de temps pour ventiler. Alors, attention de ne pas se faire trop mal avant d'arriver sur ce dernier tir. Le tour sera rédhibitoire, sauf s'ils se trompent tous. Mais ils ont, face à eux, les deux Français, aujourd'hui, un redoutable tireur. Anton Schipoulin, c'est un énorme client. Il est en pleine confiance. Il a remporté le sprint ici, il y a deux jours. Il a dit qu'il adorait ce site en altitude et en forêt. C'est vrai que Schipoulin est un sérieux client. Toujours très solide au tir. Après, j'ai envie de dire que Martin est revanchard. parce que, dites-le, Martin est revanchard parce qu'il a vraiment envie de repartir à la maison avec son maillot jaune. Hier, on a pu voir qu'il était un peu irrité de ce qui s'était passé. Et Jean-Guy, Jean-Guy, il a envie de jouer sa carte à fond. Donc, il va être solide sur son tir. Alors, c'est lui le plus faible au tir, a priori, face à Schipoulin et face à Martin Fourcade. Mais attention, on a vu avec Anaïs Bescon que parfois, des miracles se produisaient. C'est pas un miracle. Non, c'est pas un miracle. Les miracles, c'est à Lourdes. Le dénouement de cette Mastart. Martin Fourcade, Jean-Guillaume Béatrix, Antoine Schipoulin. Martin très vite en position. Eh, il a lâché sa balle trop vite. Martin Fourcade, elle est dehors. Attention, attention, ça va être compliqué. Jean-Guillaume, Jean-Guillaume qui lâche sa première balle. Schipoulin qui enchaîne. Et Martin qui, du coup, a tiré très vite pour partir le plus vite possible sur l'anneau. Jean-Guillaume qui va tourner. Antoine Schipoulin, lui aussi. Et c'est Martin Fourcade qui va ressortir en tête devant le Français et le Russe. À moins que Simon Hébert ne parvienne à blanchir toutes ses cibles. L'Autrichien pour la première place. C'est fait. C'est fait. Simon Hébert qui va ressortir en tête. Il tire à 19 sur 20 aujourd'hui. Il a dû faire un tir en 18 secondes. Il a quelque chose à voir, mais il a tiré très vite. Voilà Martin qui revient tout de suite sur l'Autrichien. Et qui va l'avaler dans ce dernier tour. Attention à Frédéric Lindström. Il y a un superbe match pour les places sur le podium. D'excellent fondeur. Là, ça va être très très beau ce dernier tour parce que ça va vraiment envoyer. Attention, attention. Martin qui sait un peu emmêler les crayons. Quentin Fillon-Maillet est encore sur le pas de tir. Et il y a Nesbou qui est vraiment un peu de tournée. Encore une excellente course de Quentin Fillon-Maillet. Magnifique. Et Svensson qui part sur l'anneau de pénalité. Svensson qui va perdre son dos à jaune une nouvelle fois pour la deuxième fois de l'hiver. C'est Martin Fourcade qui l'aura au pied du sapin. C'est sûr. Petit coup d'œil derrière de Simon Hébert qui se demande à quelle sauce il va être mangé. Aujourd'hui, je mets une petite pièce sur Jean-Guy quand même. Il a l'air bien. Il a l'air bien Jean-Guy ou Béatrix. Il n'a pas abdiqué du tout. Il n'est sorti qu'à 8 secondes en compagnie du Suédois et d'Antoine Cipouline. Et le seul 20 sur 20, vous le voyez, c'est celui de Frédéric Lindström qui fait enfin une belle course. Et qui s'affirme enfin comme le nouveau leader après la retraite de Karl-Juan Bergman et de Bjorn Ferry. Et qui s'affirme enfin une petite pièce sur Jean-Guy. Regroupement en tête de la course. Attention à Lindström, le Suédois qui a l'air très bien aussi galvanisé. Oui mais là c'est la partie la plus facile. Là il y a de la descente, après ça ne fait que monter. Je pense que Jean-Guy est très bien. Jean-Guy ou Béatrix, Martin Fourcade. L'attaque va arriver bientôt. Je verrais bien un petit 1 et 2. Regardez Simon Hader, il n'est pas en confiance, l'autre écheur, il ne cesse de regarder derrière. Quand on regarde derrière, en général c'est qu'on n'est pas bien solide, c'est qu'on commence à voir les gens qui piquent. Et Cipouline et Martin Fourcade qui ont déjà fait un dernier tour ensemble sur le sprint l'autre jour. Il est bien le russe, il est bien le russe. Je pense que les 3 clients pour le podium, c'est Cipouline, Martin-Jean-Guillaume. Oui Lindström aussi, attention à Lindström, c'est un bon fondeur. C'est un bon fondeur. Il a des bonnes cuisses. Il n'a pas encore fait de bons résultats cet hiver. Il en a besoin avant de couper pendant 15 jours. Attention, attention Jean-Guillaume. Mine de rien, des petits accrochages comme ça, de suite, ça fait monter la cible dans les jambes. C'est pas anodin, ça met des petits coups, des petites décharges. Ça casse le rythme aussi. Ça casse le rythme, les jambes. Et ça casse les cannes aussi. Alors attention, attention de ne pas être éliminé pour bris de matériel, ça sera vraiment dommage. Il y a une assurance bris de matériel ou pas ? Là, j'ai une toute passée pour mon club de l'US Autran, où tous les gens à Autran doivent être comme des dingues devant leur télé. Le club de Jean-Guillaume Béatrix, évidemment, n'est pas natif du Vercors, mais qui est venu s'installer avec ses parents à l'adolescence. Et il habite à Autran. Très joli sujet sur Jean-Guillaume Béatrix, fait par Wilfried Forestier, notamment, à voir sur le site de Biathlon World. Jean-Guillaume Béatrix, Martin Fourcat dans ce dernier tour. Maintenant, il va falloir peut-être prendre une décision. Passer la seconde ? Pas tout de suite. Ça va se jouer sur le retour après la descente et le virage. Et regardez, ça part. C'est Jean-Guillaume qui allume la première mèche. Et Martin qui suit. Allez, c'est parti. Ça va lâcher par derrière avec Lindström et Eder qui s'accrochent. Et Jean-Guillaume qui en remet une tout de suite. Il est fort. Il est fort, Jean-Guillaume Béatrix, aujourd'hui. Il l'aveut, sa première victoire en Coupe du Monde. Il doit se sentir très, très solide pour me placer l'attaque ici. C'est que vraiment, il en a sous le pied. Et ça, ça fait plaisir. Derrière, il va pouvoir se refaire la cerise avec la descente. Et puis, il va ramancher avec ses variations de terrain qui l'amèneront à l'arrivée. Allez, allez, on ne veut pas voir Ziegfried. On l'adore, Ziegfried. Mais il ne voit rien, lui, en ce moment. Il suit, comme nous, sur un écran géant, cette course. Je peux vous dire que nous, on est debout. On est prêts à lancer le pied. Et Jean-Guillaume a lâché derrière le Suédois et l'Autrichien. Martin Fourcade est toujours là. Cipouline qui va revenir à la glisse. Cipouline qui va revenir à la glisse. Attention aux Russes, il est en embuscade. Il est dans l'aspiration, donc il profite de ça pour revenir. Et nouvelle attaque. Et nouvelle attaque de Jean-Guillaume face à Martin. Elle est belle, cette équipe de France. Les deux potes qui se battaient déjà en junior. Et Jean-Guillaume qui s'en va. Et Martin qui sort les bras pour rentrer au plus vite. C'est magnifique. Et puis on a pu apercevoir Greg Deschamps sur le côté qui attendait les athlètes. Si jamais il y avait un petit souci. Il est monstrueux Jean-Guillaume, il en recolle une. Ah il a vu, il a vu celle-là. Et la relance elle est importante. Regardez la bascule, c'est lui qui fait la différence. 15 mètres. 15 mètres sur Martin Fourcade maintenant. 20 sur Anton Cipouline. Et là c'est bon parce que j'imagine ce qu'il peut ressentir. Il doit être comme un dingue. Et là il donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il a. Mais Martin... Et regardez Cipouline est là. Attention Cipouline est là. Attention à l'aspiration parce que maintenant il y a de la glisse. Il y a un peu de récup, il y aura. Et ça remonte, là ça remonte et ça fait mal. Il faut tout remettre. Ils n'ont pas dit la fin des mots. Attention à Cipouline, attention à Cipouline. Il sort maintenant. Il sort maintenant et Jean-Guillaume qui résiste. Martin Fourcade. Attention à l'accrochage. C'est terrible. Incroyable le scénario. Cipouline qui s'envole. Incroyable que c'est cruel. Jean-Guillaume Béatrix qui est resté par terre. Et c'est Cipouline qui s'envole vers la victoire. Martin, il faut aller le chercher. Martin, il faut venger Jean-Guillaume. En tant que Cipouline qui va chercher la deuxième victoire du week-end. Que c'est cruel. Il y a un peu Martin qui se retourne pour voir ce que fait Jean-Guillaume. Quelle course, quelle course. Mais quel finish décevant pour Jean-Guillaume Béatrix qui avait fait le plus dur. Et qui se retrouve 5e derrière Eder et Lindström. Nouveau podium pour Martin Fourcade évidemment. Quelle déception. Ah voilà, c'est vraiment la... Ah, je suis triste pour lui parce qu'il avait fait une super course. Et une erreur toute bête mais qui coûte cher. Ah, depuis le début c'était tendu. Depuis le début il y avait des accrochages. Et puis c'est une piste vraiment qui est assez étroite. De passer à droite ou à gauche ça fait vraiment une différence. Et du coup on prend toujours la ligne la plus courte. Et là, elle était un peu trop courte. Parce qu'il y a son ski. Si on a bien vu le ski qui tape en fait en dehors des sapinettes. Jean-Guillaume Béatrix avait fait le plus dur avec un tir à 19 sur 20. C'est là-dessus qu'il faudra rester sur cette note très positive de sa bonne forme en ski. De son très bon tir aujourd'hui. Qui termine une nouvelle fois au pied du podium. Alors que vraiment il s'était construit la course parfaite. Emile Svensen perd ce dossard jaune avec cette 17ème place. C'est donc bien Martin Fourcade qui redevient le numéro 1 mondial pour cette année 2014. Qui se boucle maintenant ici à Paul Yucca. Rendez-vous avec tous ces garçons au mois de janvier à Oberhof. On revoit cet accrochage. Ah, il se prend le ski gauche dans le ski du Russe. Et il est tellement au bord qu'il en tombe que c'est dur. Il y a Quentin qui a fait une très belle course aussi. Et ça c'est encourageant pour Quentin qui a vraiment fait un super week-end. Non, les gars ils étaient vraiment dans le coup aujourd'hui. Oui, plus que ça même. Plus que ça, on a failli avoir un doublé. Et Antoine Cipolline qui tire les marrons du feu, franchement. C'est vraiment très très dur. Mais c'est le sport. Antoine Cipolline a été l'un des hommes forts de cet hiver. A fortiori ici, c'est sa deuxième victoire après celle du sprint il y a deux jours. Chapeau bas, respect, rien à dire. Il n'a pas quitté le podium de la semaine. Premier, deuxième, premier. Il a fait un beau week-end. Ah, on est forcément déçu. On est forcément déçu parce que cette journée du mois de décembre aura pu rester dans l'histoire de cette génération qui est en train d'arriver. Avec ce matin, Anaïs Bescon qui va chercher une très belle deuxième place derrière la meilleure biathlète du monde. Et puis là, Jean-Guillaume Béatrix qui allait peut-être chercher une première victoire en Coupe du Monde. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Des Mastarts, des Oberhof, des Rupolding. Et on sera là pour les encourager. Les Mastarts de janvier sont juste exceptionnels en plus vu qu'il y a un public de fous tout le long de la piste. Que ce soit Oberhof, Rupolding. Tarjeu qui termine sixième. Ouais, c'est bien pour lui. Parce que Tarjeu c'est vraiment un athlète très sympa et ça fait toujours plaisir de le voir faire des belles courses. Et Quentin Fillon-Maillet qui termine donc douzième. Qui fait un très joli mois de décembre. Plus compliqué pour les Américains, les beginners. Allez, 15 heures de vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !